bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette cinquième vidéo consacrée à l'étude de la poutre en compétence armée cette cinquième vidéo va s'intéresser au calcul de ferraillage de cette poutre on va ferrailler les différentes parties de cette poutre bien sûr en respectant la réglementation BAO 91 modifié 99 la poutre qu'on a déjà commencé à calculer dans les vidéos précédentes c'est une vidéo que tout d'abord on a défini le chargement dans la première vidéo le chargement sur cette poutre comment retrouver le chargement dans cette poutre ensuite on a calculé les moments fléchissants sur les appuis et dans les travails de cette poutre en utilisant la méthode caco et plus précisément la méthode caco minoré ensuite on a calculé les efforts fléchants sur les appuis de cette poutre et aujourd'hui on va faire le calcul de ferraillage de cette poutre cette vidéo seulement on va s'intéresser au ferraillage les armatures longues d'une 1 c'est à dire dans le sens de la longueur de la poutre et la vidéo suivante sera consacrée aux armatures transversales les cadres et les espacements des cadres dans cette poutre donc chacune des travails de cette poutre on commence notre poutre ou bien le calcul de cette du ferraillage de cette poutre il faut bien préciser que dans cette poutre on a défini un état de fissuration qui est préjudiciable un état de fissuration qui est préjudiciable c'est à dire soit cette poutre se trouve en contact direct avec un milieu extérieur ou bien elle est à l'intérieur du bâtiment et elle est soumise à des effets de condensation d'eau donc il y a de l'humidité et l'eau peut exister peut se former sur les parois de cette poutre donc la fissuration elle est préjudiciable donc si l'eau peut pénétrer et arriver aux armatures ça c'est un problème il ya le risque de corrosion alors dans ce cas il faut dire que les fissuration sont préjudiciables donc la poutre qu'on a on a calculé on a dit la fissuration elle est préjudiciable alors qu'est-ce que ça indique dire un premier lieu sur la poutre c'est le type de bien les contraintes qu'on va utiliser ne sont pas comme les fissurations peu préjudiciables ensuite on a défini que l'acier l'ange de dunal c'est un FE400 c'est la nuance de l'acier utilisé elle est bien précise alors les deux données suivantes c'est sur l'acier en poche de déciables et FE400 directement on devra calculer la poutre à l'état limite ultime à l'état limite service et trouver la valeur maximale et trouver la valeur maximale des aciers à utiliser pour le ferraillage l'ange de cette poutre donc il faudra ou bien je vais préciser et expliquer un petit peu quand est-ce qu'on utilise l'état limite ultime quand est-ce qu'on utilise l'état limite service en fonction de données de calcul d'une façon générale et la règle à suivre c'est quelle que soit il faut trouver les deux valeurs du moment à savoir des valeurs de l'acier à savoir l'acier ultime et l'acier service et notre acier retenu ça sera le maximum entre l'acier à l'état limite ultime et l'acier à l'état limite service et ben si la fessuration elle est peu projédiciable donc fessuration peu projédiciable il est inutile de faire le calcul à l'état limite service on va trouver pratiquement toujours l'état limite ultime qui prend la valeur maximale si la fessuration elle est peu projédiciable il faut toujours prendre l'acier qui est égal à l'acier ultime donc calcul à l'état limite ultime je parle ici de calcul de ferraillage c'est à dire la détermination des armatures pour la vérification c'est autre chose vérification des contraintes ensuite si la fessuration alors ici c'est quelle que soit l'acier qu'on va utiliser à savoir l'acier 500 ou bien 400 par contre si la fessuration elle est préjudiciable c'est comme notre cas il faut voir avec l'acier qu'on a pour les fe 500 notre acier c'est toujours l'acier service on prend toujours l'acier à étaler limite service c'est à dire faire le calcul pardon c service et si l'acier est de nuance fe 400 dans ce cas il faut faire le calcul deux fois et prendre la valeur maximale entre l'acier ultime et l'acier service donc il y a plus de travail si l'acier est de nuance fe 400 et si la fessuration elle est très préjudiciable elle est inutile de faire n'importe pour n'importe quel acier il est inutile de faire le calcul à l'acier ultime dans ce cas notre acier c'est toujours l'acier service donc ceci est pour le dimensionnement c'est le dimensionnement des amateurs le dimensionnement nous sommes dans ce cas où la fessuration elle est préjudiciable et l'acier elle est de nuance fe 400 c'est pour cela on va faire le calcul dans les deux états limites à l'état limite ultime à l'état limite service et prendre la valeur maximale c'est le calcul on ne va pas le faire deux fois je commence par le calcul à l'état limite port disons service et calculer le ferriage pour la première travée on a trouvé dans notre poutre différents moments des moments entravés des moments en appuis par exemple je prends le tableau récapitulatif des moments calculés je trouve que sur les appuis nous avons les moments minorés c'est à dire moins 5482 moins 5646 c'est moins 5482 parce que c'est symétrique et en travées nous avons quatre travées pour les deux premières travées donc il suffit de calculer sur les deux travées on a 4593 des canutons mètres et 5883 des canutons mètres et c'est symétrique donc on va calculer 5 armatures à l'état limite service pourquoi 5 parce que c'est symétrique normalement c'est pour une poutre de cette forme on aurait besoin de calculer 1 2 3 4 5 6 7 armatures et parce que c'est une poutre symétrique on va calculer seulement quatre les deux autres sont symétriques oui c'est symétrique donc les trois autres sont symétriques je vais faire le calcul à l'état limite service et ensuite prendre avec à l'état limite ultime et je vais commencer par le calcul de du premier moment le moment dans la première travée 4793 des canutons mètres à l'état limite service pour notre poutre alors juste une remarque pour la vidéo précédente pour le calcul de l'effort de marchant sur l'appui à 3 en fait c'est moins 12 1137 et 12 1137 des canutons il y avait une petite erreur dans le calcul voilà voici le diagramme bien lors du diagramme du moment réfléchissant de la poutre à l'état limite service et ce diagramme vous voyez qu'il est un discontenu c'est un diagramme enveloppe on verra dans la dernière vidéo dans les dernières vidéos dans cette dans cette série de vidéos comment dessiner ceci avec autocadre le calcul du ferraillage il se fait en fonction à des moments fléchissants alors j'ai dessiné ici la moitié de la poutre c'est à dire entre les appuis à 1 à 2 et à 3 tout le reste est symétrique et pour le calcul du ferraillage longitudinal principal de cette poutre j'aurai besoin des moments mt1 pour calculer le ferraillage dans la travée u le moment sur l'appui 2 il est négatif donc l'acier principal ou bien l'acier tendu il sera dans la section haute la partie haute de la section pour le calcul du ferraillage longitudinal dans la travée 2 j'aurai besoin du moment travé 2 il est positif donc il est en bas et finalement pour le calcul de l'acier sur l'appui 3 j'aurai besoin du moment a3 il est négatif donc l'acier se trouve en haut la section elle est constante ceci bien sûr seulement si la poutre elle est symétrique notre cas elle est symétrique donc je fais seulement sur la première moitié de la poutre je vais commencer par le calcul à l'ealu ensuite le calcul à l'eals et trouver la valeur maximale comme on a dit l'acier c'est le max entre l'acier ultime et l'acier service pour cela je vais prendre la travée ici comme exemple et je vais vous montrer comment retrouver les autres moments très facilement sans faire de calcul je vais étudier cette cette travée et je vais retrouver la ci ici donc à l'état limite ultime j'aurai besoin de deux moments à savoir le moment ultime et le moment service je reprends le tableau récapitulatif des moments à l'état limite service dans la travée 2 le moment maximal de 5883 à des canutons m et le moment ultime c'est 8157 des canutons m j'ai besoin de ces deux moments pour faire les calculs donc commençons pour le calcul à l'état limite ultime et la travée en question c'est la través 2 donc j'ai besoin de ces deux donc j'ai besoin du moment dans la très 2 il se composant un moment service égal à 5880 des canutons m et un moment ultime qui est égal 8000 57 mais 157 des canutons m je vérifie c'est 8157 en effet c'est 8157 c'est bien vous pouvez prendre l'organigramme de calcul section rectangulaire pour vous aider à retrouver les étapes de calcul alors c'est très simple d'utiliser l'organigramme il suffit de suivre les étapes une par une de trouver tout d'abord les données de calcul alors je vais essayer de retrouver cet organigramme et on va le suivre ensemble dans ce calcul ça sera une occasion de le vérifier ou bien de l'utiliser ensemble dans cet exemple alors c'est organigramme ultime donc j'ai besoin de l'organigramme donc voilà c'est celui là et on va suivre les étapes une par une tout d'abord les sollicitations sont déjà données je vais ça et ça on connaît on connaît b0 on verra si on aura besoin de l'acier comprimé ou pas mais d comment on va prendre d et bien sûr comment retrouver d si je ne connais pas où est l'emplacement de l'acier parce que d c'est quoi comme on a dit c'est la distance entre la fibre supérieure et le centre de gravité des armatures et le centre de gravité des armatures il est défini par l'enrobage qu'on doit laisser avec les barres et le diamètre des barres vu que je ne connais pas le diamètre des barres qu'est ce que je vais dire je vais supposer en premier lieu que d c'est à peu près 0,9 fois la hauteur h et ensuite je vais vérifier que le d réel cette distance réelle elle reste toujours supérieure à la valeur que j'ai supposé au début alors si h est de 50 cm 100 cm ça donne 45 cm d donc c'est bon pour d et b0 b0 c'est 30 cm pour le calcul j'aurais besoin de fbu dans l'énoncé on a donné fc28 égal la durée d'application des charges est supérieure à 24 heures donc theta égal à 1 donc ça c'est égal à 1 le coefficient de sécurité de béton c'est 1,5 pour le cas général et fc28 c'est 25 qui donne un fbu de 14,16 néga pascal c'est bon pour ça fd fd notre acier l'enche de dénale et de nuance fe e 400 donc fe c 400 divisé par le coefficient de sécurité de l'acier c 400 divisé par 1,15 donc 358 méga pascal c'est bon pour l'acier et ft28 la résistance à l'attraction du béton on aura besoin pour calculer les contraintes ft28 c'est 0,6 plus 006 fc28 c'est 2,1 méga pascal voilà je commence le calcul le calcul je commence par la première étape c'est de déterminer gamma gamma c'est le rapport entre le moment ultime et le moment service donc ça donne 8157 divisé par 5880 qui donne 1,386 c'est sans unité parce qu'ici un moment sur un moment ça c'est fait l'étape suivante c'est de calculer le moment réduit dans le béton mu bu mu bu c'est le moment ultime divisé par b0 d au carré f pu alors directement c'est 8157 alors il faut faire attention toujours dans les unités alors moi je fais quelques serveurs mais ici le moment ultime doit être en méga newton mètre et vu que cette unité c'est le décan newton mètre donc ça sera fois 10 à puissance moins 5 pour passer de décan newton au méga newton c'est 10 moins 5 suite les distances en mètres b0 d0 b0 c'est 30 cm ça devient 0,3 d c'est 40 c'est 0,45 au carré par 14,16 ça donne 0 0,0 9,48 alors par expérience est inférieure à mu limite mais il faudra calculer mu limite la valeur limite que cette section peut supporter soit elle est tirée des tableaux alors vous avez dans le cours comment retrouver en fonction de theta fc28 et l'acier la valeur de u sinon sinon il y a une formule donc elle est là vous pouvez utiliser cette formule pour retrouver la valeur de mu lu alors nous sommes dans le cas d'un acier le 400 donc on peut utiliser cette valeur ou bien cette équation qui donne si je remplace ici theta par 1 gamma par 1 30 8 voilà 1 386 49 fc28 c'est 25 c'est égal à 1 je retrouve que mu lu mu lu c'est 0 2 mu 880 il faudra comparer ces deux valeurs alors si on retrouve que mu bu est supérieure à mu lu dans ce cas il faut passer à un calcul des armatures comprimées donc après les différentes zéros il faudra la calculer mais dans notre cas on a trouvé mu bu inférieure à mu lu la conclusion pas d'acier comprimé et tant mieux on cherche toujours une section de béton dans une poutre sans acier comprimé une section avec acier comprimé n'est pas économique et ici est égal à 0 il n'y a pas d'acier comprimé nous passons dans ce chemin alors je vais utiliser moi-même une méthode exacte donc je vais calculer alpha et zb vous pouvez utiliser ceci et n'est pas exacte c'est une méthode simplifiée je peux l'utiliser mais moi je préfère utiliser toujours les valeurs exactes donc les valeurs exactes je détermine alpha alors pour cela je vais ajouter notre page voilà donc pour le calcul de alpha alpha c'est 1,25 donc facteur de 1 moins racine de 1 moins 2 mu 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 donc c'est on remplace mu bu par savoir le calcul 0,0 948 on trouve que alpha c'est 0 1247 voilà j'utilise ça et puis le bas de levier zb c'est d facteur de 1 moins 0,4 alpha 1 moins 0,4 alpha d on a dit que c'est 45 cm alors je peux laisser en cm et puis convertir parce que je vais faire le calcul 1 moins 0,4 3 0 1 2 47 alors je reprends partie tout court donc ici notre section de guétan donc nous avons des armatures ici dans une section de guétan et il y a une partie qui est comprimé le béton comprimé cette partie est tendue le centre de gravité ou bien la résultante ici c'est le fort du béton ici c'est le fort de l'acier zb c'est le bras de levier zb c'est le bras de levier donc ils sont exactement égales c'est la fonction voilà ça c'est la force de l'acier ça c'est la force du béton le bras de levier c'est la distance entre ces deux forces qui est égal au moment donc force fois distance c'est le moment notre moment ultime c'est tout simplement zb fois fs ou bien zb fois fp ici ça donne alors pour savoir qu'on a fait un calcul juste donc zb doit être inférieur à h et inférieur aussi à d il doit être inférieur à d alors zb c'est 42,75 cm c'est la valeur calculée là c'est ultime donc tout simplement c'est le moment ultime sur le bas de levier fois la contrainte de l'acier c'est fd donc c'est justement ce que je viens de dire cette force je dis toujours que une contrainte est une force sur une surface nous la surface ici c'est la section de l'acier c'est a qu'on va calculer a ultime la contrainte c'est la contrainte de cette barre de l'acier c'est fd donc ici je peux écrire que la surface qui est a elle serait égale à la force la force sur la contrainte fd et vous vous souvenez lorsque j'ai dit que le moment ultime c'est la force c'est la force fois zb normalement c'est la force sur zb donc la force c'est le moment sur zb fois fd c'est ça maintenant toujours les unités la section d'acier c'est en cm² on trouve toujours la section d'acier en cm² si je laisse ceci en méga newton mètre ça en mètre ça en méga pascal donc je vais retrouver le résultat ici en mètre carré et lorsque je vais convertir en cm² j'aurai besoin de 10 puissance 4 pour retrouver le cm² parce qu'un méga newton mètre sur mètre ça devient méga newton méga newton sur méga pascal c'est mètre carré alors le calcul 8157 ça c'est 2k newton pour passer au méga newton c'est 10-5 10-5 z c'est 0k1275 alors on peut s'arrêter à 42 en cm 75 c'est 7,5 mm fois la résistance de l'acier c'est 348 à l'état limite ultime alors ici j'ai eu une question est-ce que si le moment en ultime à l'état limite ultime est supérieur au moment à l'état limite service donc on aura besoin on va retrouver un acier supérieur avec un moment supérieur et ben non on va voir dans cet exemple le moment ici en ultime c'est 8000 en service c'est 5888 ce qui change entre l'ultime et le service c'est la contrainte qu'on va utiliser à l'état limite ultime on tolère le béton excusez moi on tolère l'acier à travailler jusqu'à sa valeur de calcul alors si le diagramme de calcul ou bien ça c'est FE à l'état limite ultime on travaille avec FED par contre à l'état limite service on descend on prend ici sigma S par qui est très inférieur à FED c'est pour cela que je vais trouver lorsque je vais faire le calcul à l'état limite service une valeur d'acier qui est supérieure à celle que je vais trouver ici donc 10 à la plusante 4 va donner un moins 1 et ça va donner une quantité d'acier qui est égale à 5,48 cm² ça c'est l'acier ultime c'est alors pas besoin de faire la vérification d'acier minimal lorsqu'on a mu mu supérieur à 0,03 on a trouvé 0,09 donc pas besoin de faire le calcul d'acier minimal si on a trouvé inférieur à 0,03 on fait l'acier minimal donc ça c'est le calcul dans l'état limite ultime comment retrouver AU je vais pas faire le choix des armatures je vais passer au calcul à l'état limite service que à l'ELS la même section même moment service à savoir 5,880 dkNm je vais retrouver le à service pourquoi j'ai fait les deux calculs parce que j'ai un ACFE 400 si j'ai un ACFE 500 inutile de faire à l'état limite ultime pour une fessuration préjudiciable je prends toujours l'ACFE service mais vu que j'ai un ACFE 400 je fais le calcul à l'ultime pour service et je prends la valeur maximale alors le calcul à l'état limite service pareil je vais prendre ici l'organigramme relatif à une section rectangulaire et je vais suivre les étapes comme j'ai fait pour l'état limite ultime et suivre les étapes et tout d'abord la même chose D 45 cm voilà c'est bon le matriorème service sigma bc bar c'est 0,6 ou fc 28 qui est 25 ça donne 15 mégapascales mégapascales c'est bon heavy heavy c'est bon c'est bon c'est bon sigma s bar donc il faut revoir la contrainte limite de l'acier à l'état limite service et à l'état limite service en fonction de la fessuration on prend la valeur maximale entre 0,5 f alors ceci pour fessuration qui est préjudiciable l'ifed pour l'état limite ultime c'est ça la contrainte de cela-ci alors c'est 0,5 et bien demi fe un demi fe et l'autre c'est c'est 110 facile de état ftj et ft 28 et on en a 28 fe c'est 400 donc 0,5 c'est 200 mpa pour le coefficient état et coefficient de fessuration est égal à 1,6 pour l'acier haute adhérence et ft 28 c'est 2,1 ça donne 201 63 mpa cette valeur qui prend la valeur maximale mais si on a e500 c'est cette valeur qui prend parce que 0,5 fois 500 ça donne 250 c'est prior à celle-ci c'est pourquoi lorsqu'on a une fesseure un ACF e500 on ne fait pas à l'état limité de service voilà la contrainte elle est bon on commence le calcul par retrouver alpha 1 bar alpha 1 bar c'est 15 alors directement je vais remplacer sigma bc bar par sa valeur qui est 15 sur 15 par sigma bc bar qui est 15 plus la contrainte de l'acier 201 qui est égal ici 0 5273 5273 273 je prends 4 chiffres après la vingt-gour ensuite je calcule le moment résistant de béton c'est à dire combien cette section peut résister donc vous voyez que cette valeur il n'y a pas de moment c'est elle est elle est les fonctions seulement de des matriaux et de la section de la section alpha 1 bar plongeons en place directement pas besoin de décrire la formule de nouveau donc 1,5 0 5273 facteur de 1 moins toujours 0 5 2 7 3 sur 3 b0 c'est 0 3 fois 0 45 qui est d au carré fois sigma bc bar qui est 15 3 sigma bc bar qui est 15 voilà et ça donne une valeur de résistance du moment qui est égale à 0 1 7 69 donc ici ça doit être mètre 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 mèga pascal faites attention aux unités qu'est-ce qu'on fait ? on vérifie le moment service avec cette valeur c'est le méga newton mètre ici c'est un moment notre moment service en décanetone c'est 5880 décanetone mètre mais en méga newton mètre ça devient donc 10 moins 5 c'est 0 0 5 8 8 méga newton mètre alors est-ce qu'il est supérieur ou bien inférieur au moment résistant il est inférieur alors s'il est inférieur voilà nous sommes dans ce cas donc à prime égale 0 s'il est supérieur à prime différence 0 donc on passe dans cette après ce test on passe par ici on a fait ça on a fait ça donc on prend ce chemin on calcule mu s mu s mu s mu s c'est mu m service divisé par d0 d² à contrainte de la c sigma s barre contrainte de la c et ça donne 5 890 10 moins 5 sur 0 3 3 0 45 au carré 3 201,63 ça donne 0 0 0 33 0 0 0 43 voilà ensuite pour la même chose le bras de levier zb1 donc à l'ELS on l'appelle zb1 donc ici il y a je dirais trois méthodes pour le calcul de zb1 soit des calculs exacts des valeurs exactes des valeurs exactes ou bien des estimations ou bien une estimation attention lorsque je dis estimation ce n'est pas la bonne valeur on va voir ce qu'une estimation avec un acier 10% supérieur à cette valeur c'est une estimation rapide qui n'est pas exacte mais elle est rapide certes dans le calcul mais elle donne 10% d'acier supérieur à cette valeur exacte c'est une valeur exacte on verra ça par cet exemple les valeurs exactes soit vous trouvez des abacs et vous déterminez la valeur de zb1 ou bien comme ici on vous donne zb1 qui est égal alors je vais écrire 15 sur 16 fois d qui est alors si je vais retrouver zb1 cm je laisse c'est pas un problème je laisse d1 cm c'est 45 c'est 45 c'est 45 facteur 2 vous avez ici 40 mu s 0 0 0 43 plus 1 et en bas c'est 54 voilà 0 0 0 43 plus 1 ça ça va me donner zb1 ici la valeur exacte de 40 40 1 centimètre si je vais faire une estimation rapide la formule donnée pour l'estimation rapide elle est de est égale à z1 cd facteur de 1 moins mu s sur 3 non pas mu s sur alpha 1 sur 3 voilà elle vient de donc j'ai trouvé ici dans la pratique du BAL c'est cette formule là d1 moins alpha 1 bar sur 3 ça donne ici dc45 1 moins alpha 1 c'est 0 5273 sur 3 et ça me donne un bras de levier dans ce cas 3709 donc vous voyez hein déjà le bras de levier il est inférieur donc ça va donner un assez plus grand pour cette valeur donc je préfère toujours utiliser les valeurs exactes je vous conseille d'utiliser cette formule une valeur exacte ceci ça va me donner un assez plus important alors pourquoi dans le matériau j'utilise une valeur exacte on va voir la différence un classier service oups un classier service ça sera le moment service la même chose la même chose sur Z bien fois cette fois-ci on a espoir la même chose ici 5 8 8 10 à la puissance moins 5 pour passer au méga newton sur Z bien je vais commencer par ceci 0 401 en mètre fois 201 63 fois 10 à la puissance 4 pour retrouver les centimètres carrés donc ça sera moins à ici je vais retrouver 7 27 centimètres carrés alors première constatation c'est supérieur à l'acier ultime donc je vais choisir l'acier service si je travaille avec la valeur estimée de Z bien donc a service avec la valeur estimée et non pas la valeur calculée exactement je vais retrouver une valeur de c'est la même formule 5 8 20 10 moins 1 cette fois-ci au lieu de 0 401 c'est 0 3 7 0 9 3 200 2 63 et ça donne 7 87 7 87 c'est à peu près il y a 0,6 cm carrés de différence c'est 10% à peu près centimètres carrés donc ça c'est une valeur qui n'est pas exacte c'est ça la valeur exacte que je vais utiliser le logiciel que je vais vous montrer pour retrouver les autres valeurs il utilise cette valeur bon c'est un peu bénéfique point de vue de sécurité mais point de vue économique c'est on n'est pas obligé d'utiliser cette section donc notre section d'acier à l'état limite service c'est celle c'est elle qui remporte donc notre acier c'est l'acier service à savoir 7,27 cm² c'est ça notre section d'acier maintenant je vais choisir les armatures et faire la vérification des contraintes donc les contraintes il faut toujours faire les vérifications si on a une fessuration peu projudiciable on fait seulement la vérification des contraintes dans le béton on vérifie que sigma baissier est inférieur à sigma baissier barre et si on a des fessurations projudiciables ou bien très peu déciables on fait la vérification de béton et de l'acier sigma baissier est inférieur à sigma baissier barre et sigma s est inférieur à sigma s barre donc je vais choisir tout d'abord la section réelle de notre autre voie des armatures parce que dans la vérification des contraintes j'utilise les valeurs réelles alors 7,27 notre section est de largeur égale à 30 cm donc je peux mettre 4 fils verticales 4 fils verticales c'est à dire 1, 2, 3 et 4 la section est de 7,27 et 4 bar je peux le faire selon des choix bien possibles donc je peux faire soit alors 4 HSS c'est alors HSS c'est 2,02 donc ça donne 8 0,8 cm carré donc ça c'est un acier supérieur à 1,8 cm carré on peut le prendre ou bien on peut faire 2 lits à la place d'un seul lit donc on peut faire en bas alors j'ai pris ici 4 HSS 12 et ça c'est un choix il est valide, il est possible de le faire sauf qu'il y a à peu près 0,8 cm² de perdu et on a un seul lit mais on peut faire autrement on peut faire 4H à 12 en bas 4H à 12 en bas alors le BOL il dit l'amateur la plus grande se met en bas mais dans l'eurocode parmi les différences entre l'eurocode et le BOL il met la valeur faible en bas et on veut la valeur plus forte alors 4H à 12 ça donne 4,52 alors j'aurai besoin d'à peu près 2,8 autre barre d'assez donc je peux faire 4H à 10 4H à 10 c'est pi c'est 3U14 ensemble ça donne 7,66 donc soit je fais 4H à 16 et l'acier c'est 8 plus 0,8 cm² ou bien 4H à 12 et un autre lit de 4H à 10 et 7,66 donc c'est inférieur et plus supérieur à A donc personnellement je vais choisir ceci en attendant la vérification des contraintes dans l'acier et je trouve que les contraintes ne sont pas vérifiées je dois augmenter la section d'acier en augmentant le nombre de barres ou bien d'agrandir le diamètre des barres alors si je choisis cette configuration l'acier réel c'est 7,66 maintenant et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure pour D nous allons maintenir toutes ces barres avec un 4 en Φ6 général généralement on fait 6 c'est pas une très grande poutre donc on peut utiliser un Φ6 c'est là vraiment suffisant D la valeur exacte de D c'est entre le centre de gravité et ses deux lits donc le choix que j'ai fait c'est celui-là donc je fais ce choix ce choix je fais ce choix de d'armature c'est celui-là voilà donc pour moi on sait pas ce qui se passe pour moi la valeur exacte de D et je dois vérifier que cette valeur elle doit être supérieure à 0,9 fois H si je trouve que cette valeur réelle est inférieure à 0,9 fois H à savoir 45 cm je dois refaire le calcul parce que ça va me donner plus d'acier que de avec que de prendre D égale 45 cm donc je dois vérifier que D réel est supérieure à 45 cm comment je vérifie ça donc nous avons ici un enrobage de 2,5 cm ensuite nous avons une armature transversale de diamètre 6 donc 6 mm ou bien 0,6 cm et nous avons ici 2 barres l'une sur l'autre une barre de 12 et 12 et une barre de 10 le centre de gravité alors il faut faire un calcul mais moi je prends les 2 valeurs et je divise par 2 donc cette distance le centre de gravité je suppose qu'il est ici donc je ne vais pas faire le calcul à 1 mm près donc cette distance ça sera 12 plus 10 ça fait 22 sur 2 ça donne 11 donc plus 1,1 cm donc la valeur la valeur de D ça sera H qui est 50 moins vous avez l'enrobage plus le diamètre des armatures l'angédenales plus le diamètre des armatures les armatures transversales en lisse plus le HA 12 plus 10 et la moyenne donc ça sera ici 50 moins 2,5 plus 0,6 plus 1,1 donc je répète ce diamètre c'est L ma halle sur 2 11 je trouve ici D alors ici c'est 45,8 45,8 cm c'est c'est inférieur c'est supérieur à 45 cm donc c'est OK pas la peine de refaire le calcul avec la valeur de D je laisse cette valeur elle est bonne donc maintenant vérification des contraintes vérification des contraintes dans le béton plus acide lorsque je dis je vais faire la vérification des contraintes de béton d'acier je vais déterminer que la contrainte de béton est inférieure ou égale à la contrainte maximale à l'air 0,6 et c'est 28 à l'air 15 mégapascales et vu que la fissuration est proche de céable je dois aussi faire la vérification des contraintes de l'acier elle doit être inférieure à c'est ma histoire je m'a calculé tout à l'heure 201,63 mégapascales sachant que sigma bc c'est k pour la position de l'axe y1 sigma s c'est 15 fois k donc je vais donner c'est quoi k d moins y notre section rectangulaire elle est divisée en deux parties une partie qui est comprimée dans laquelle c'est le béton qui va travailler et une partie tendue dans laquelle il y a l'acier alors ici je ne vais pas signer ça mais l'acier réel maintenant deux lits quatre fils verticales 4 h à 12 et 4 h à 10 avec 7,66 centimètres carrés la première chose à faire c'est de trouver y1 la position de l'axe neutre ça c'est l'axe neutre où il y a l'inversion entre une partie comprimée et une partie tendue donc si je fais un bon calcul je dois retrouver que y1 doit être inférieur à d parce que ça c'est d et plus précisément elle est dans la elle est presque dans la moitié de la poudre on va voir à quoi est égal la grève y1 dans le BRL elle est donnée par une équation à second degré ou une équation de un polynome de second degré alors je vais me débarrasser de ceci je suis toujours dans le calcul de la deuxième travée imaginez si on fait le calcul pour toutes les travées là c'est simplement pour la première travée mais vous en faites pas si vous avez un projet à faire je vais vous montrer à la fin comment calculer très facilement ceci si vous travaillez avec le BRL deux méthodes alors y1 c'est une équation du second degré elle dit je vais la noter et ensuite la résoudre donc y1 c'est B0 y1 au carré sur 2 plus le coefficient d'équivalence c'est B0 15 facteur de A plus A' là c'est comprimé fois y1 moins N facteur de A fois D maintenant on va travailler avec les voles oreillettes on part A' D P égal 0 on n'a pas d'acier comprimé donc on va faire sauter ça et ça donc ça on se retrouve si je vais retrouver y1 centimètre je peux laisser B0 A en centimètre carré D en centimètre je peux laisser ça en centimètre ici en centimètre carré centimètre carré ici en centimètre N égale à 15 coefficient d'équivalence donc 30 sur 2 fois y1 au carré plus 15 fois A en centimètre carré c'est l'acier réel 7 66 donc il faut calculer la section d'acier réel 7 66 fois et quelqu'un moins 15 7 66 fois D la valeur de D qu'on a calculée aussi il ne faut pas prendre 0,9 H donc fois 45 2,8 égale spoh alors je vais mettre tous les termes ici donc ça donne 15 y1 au carré plus 15 fois 7 66 15 15 c'est 100 514,9 y1 moins tout ça c'est 5262 2,48 donc c'est la forme de ax au carré plus bx plus c donc on détermine delta les déterminants b au carré moins 4 ac b c'est 114,9 moins 4 a c'est 15 c'est moins donc ça devient ici plus 5262 2,48 alors directement on va trouver deux valeurs une valeur négative moins je n'ai pas noté mais elle est négative mais la valeur positive c'est 15 28 centimètres donc moins quelque chose donc une valeur négative je ne peux pas faire ça alors négative elle doit être supérieure à 0 donc c'est cette valeur qui est la bonne n'est-ce que c'est 15,28 centimètres on voit très bien qu'elle est inférieure à d donc elle est dans la première moitié c'est ça c'est 50 la moitié c'est 25 donc c'est à peu près ici notre calcul semble juste correct après après le calcul de la position de l'axe neutre on doit retrouver i1 pourquoi ? parce qu'on va calculer à partir de i1 on va calculer k qui est le moment servi sur i1 qui est le moment quadratique c'est quoi il y a formule b0 y1 au cube sur 3 plus 15 a d moins y1 au carré en fait il y a un autre facteur ferme dans la formule mais dans lequel il y a a prime alors attention je fais voilà alors i1 la formule générale c'est b0 y1 au cube sur 3 plus n a prime y1 moins d au carré plus n a et d moins y1 au carré vu qu'on n'a pas d'acier comprimé donc ça reste ça alors b0 je peux laisser un centimètre 4 à un moment c'est un centimètre 4 et ensuite je vais faire la conversion 30 fois 15 28 au cube sur 3 plus 15 fois 7 66 facteur de d qui est 45,8 moins 15 28 au carré et 1 dans ce cas c'est 142 701 pour passer au mètre 4 10 moins 8 voilà je calcule k m service sur i1 égal à 5880 vous voyez je prends ici le moment service on fait toujours même si la frustration elle est peu préjudiciable et je vais faire le calcul et je trouve bien sûr le calcul à l'état limite ultime de l'acier je dois prendre pour le calcul des vérifications des contraintes le moment service donc ici pour passer au mètre 4 c'est 10 moins 5 sur i1 142 701 10 moins 8 donc le simplifié ça donne en 3 k 41 je calcule 23 mèganewtons par mètre 3 voilà moment service ou bien c'est mèganewtons par mètre 4 mèganewtons mètre sur mètre 4 je calcule je calcule maintenant contrainte dans le béton alors ici c'est k par mètre 5 1 c'est 2 23 3 0 alors ici je laisse avec les unités mèganewtons mètre mèga 1 c'est 1528 c'est 0 1528 ici ça doit être en mètre ici mèganewtons sur mètre cube mètre cube et mètre ça devient mètre carré et mèganewtons sur mètre carré c'est mèga pascal voilà nous sommes dans les bonnes alors qu'est-ce que ça va donner comme contrainte ici ça va donner 629 c'est inférieur à 15 mèga pascal ok le béton elle est vérifiée c'est-à-dire sigma bc bar je calcule la contrainte dans l'acier la contrainte dans l'acier c'est 15 fois k facteur de d 4 5 8 moins y1 c'est 0 15 28 ça donne 5 28 c'est 15 et c'est vérifié aussi la contrainte 263 qui est sigma s bar ok donc notre poutre le ferraillage que j'ai choisi il est bien vérifié le béton et l'acier sont vérifiés à l'état limite service donc voilà le calcul de un seul moment il y a un seul ferraillage dans cette poutre et je vous ai dit que j'aurais besoin de calculer ceci pour tous les aciers c'est-à-dire sur les appuis et dans l'étravé donc généralement je dois refaire ce calcul 1 2 3 4 5 6 7 fois vu que la poutre elle est symétrique je dois le refaire 1 2 3 fois 3 alors je ne vais pas m'amuser à faire ceci pour toutes les pour retrouver ces valeurs là je vais vous montrer tout d'abord un outil cet outil s'appelle boul.exe c'est un c'est une application c'est un fichier executable ce fichier executable lui permet de faire le calcul de ferraillage alors pour cela je vais afficher cette calculette de béton alors vous allez ici b1 s'appelle b1 voici cette calculette on peut se faire que vous voyez on peut vérifier si c'est ça voilà elle est là cette calculette je vais vérifier le calcul que j'ai fait tout à l'heure pour la section dans la travée le calcul à l'état limite ultime et à l'état limite service je vais reprendre ce avec ce moment là et retrouver les valeurs cette calculette elle permet de dimensionner une section fichier rectangulaire aux états limites ultimes ou bien aux états limites services et de faire le contrôle de section je vais faire le calcul ici d'une section fichier rectangulaire aux états limites ultimes donc j'ai vérifié le calcul elle est bonne elle fait un calcul correct dans laquelle je vais mettre ici les cotes 30 ici D directement c'est 45 alors D pas la peine automatiquement la calculette elle va vous voyez ici elle va donner H 50 FC 28 25 FE 400 et le moment ultime ici c'est 81 57 81 57 et je clique n'importe où ça donne 5 48 5 48 je pense voilà exactement c'est 5 48 le même moment que j'ai trouvé manivellement je passe au calcul atteignement de service alors il me donne les dernières les dernières valeurs 35 45 l'esturation elle est préjudiciable c'est 28 25 400 mais le moment cette fois-ci c'est 58 80 80 58 80 ça donne 786 alors pourquoi il me donne 786 parce que il a calculé avec la valeur estimée de ZB ils n'ont pas la valeur exacte donc s'il a calculé avec l'exact il va donner 727 mais non il a trouvé 786 c'est 727 il a utilisé pour ZB 3709 donc je peux vérifier ceci dans les détails de calcul alors sigma BC c'est 15 sigma S c'est 201 l'axe note se trouve dans 3 ah non il n'y a pas il n'y a pas de j'ai cru que c'est possible de donner des détails mais non donc voilà cette calculette je peux l'utiliser pour tous les autres moments donc il suffit de de mettre le tableau de ferraillage devant soi le tableau des moments devant soi et remplir avec les valeurs ici et retrouver les valeurs des acides donc ça c'est une première méthode pour la vérification des contraintes donc contrôle section fléchie rectangulaire dans laquelle je vais par exemple retrouver la valeur du moment service maximale pour une section avec un ferraillage bien donné alors on a fait avec 766 voilà il me donne un moment au maximum à ne pas dépasser à 6172 et notre un autre moment c'est 5 58 85 service 58 88 80 plutôt et le moment ultime le moment ultime c'est 8157 et la valeur maximale c'est 11154 donc voilà elle est vérifiée ça c'est une première méthode c'est d'utiliser cette calculette de béton bien ouel bien que je peux remplir le tableau le retrouver à la fin ceci c'est le résultat de tout le calcul donc le choix des armatures pour toutes les sections avec cette calculette on peut représenter le résultat sous forme d'un tableau et dans la vidéo finale de cette série de vidéos pour le calcul de nos poutres contenus je vais vous montrer comment dessiner ça avec un logiciel de dessin à savoir autocad ou revit les deux donc ça c'est le calcul des armatures longitudinales la vidéo 4.2 donc la la vidéo suivante elle va se consacrer au calcul au calcul des armatures transversales comment calculer des sections comment retrouver les distances entre les armatures et le choix des formes ça sera dans la prochaine vidéo avec bien sûr la méthode KAKO pour le calcul des armatures transversales et comment les répartir dans cette poutre et pour faire le calcul des armatures transversales on aura besoin des efforts tranchants maximum dans la poutre à savoir sur les appuis alors voilà j'espère que cette vidéo a été assez claire vous avez compris comment faire le calcul de ferraillage l'autre méthode pour le calcul de ferraillage sans le calcul manuel c'est d'utiliser un tableau donc il y a des tableaux en ligne vous pouvez les chercher vous mettez la section le moment ça va vous donner le ferraillage mais le calcul exact le calcul manuel c'est comme j'ai fait dans cette vidéo merci pour votre attention et à très bientôt merci beaucoup